Et puis le sport du football avec cette nouvelle carrière qui démarre à 36 ans pour Dimitri Payet. L'ex-meneur de jeu de l'Olympique de Marseille est arrivé la nuit dernière au Brésil. Il s'est engagé pour deux saisons avec le club mythique de Vasco de Gama. L'ancienne internationale française aux 38 sélections a été accueillie à Rio de Janeiro comme une rockstar, Jean-François Pérez. Une ambiance de carnaval à 5h du matin à l'aéroport Antonio Carlos Jobim de Rio. Des centaines de supporters ont passé toute la nuit à attendre Dimitri Payet. Sourire aux lèvres, malgré la fatigue, le français enfile rapidement le légendaire maillot blanc et noir du Vasco, dont il portera le numéro 10, et communier avec son nouveau public au milieu des chants à sa gloire, déjà, et des nombreux fumigènes, drapeaux et autres messages d'amour en français. Un contraste saisissant avec le Payet qui, il y a tout juste un mois, officialisait les larmes aux yeux, son départ de l'OM. On a discuté, le club m'a aussi proposé. Si je voulais arrêter maintenant de jouer, d'intégrer le club aujourd'hui, mais je pense que j'ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner à certaines personnes. Payet aurait pu choisir une destination plus rémunératrice dans le golfe Persique, qui le drague depuis de nombreuses années. Comme il le dit lui-même, il a préféré le foot à l'argent, là où ses qualités techniques devraient lui permettre d'évoluer comme un poisson dans l'eau de Copacabana. Mais attention, le premier international français de l'histoire du championnat brésilien n'a pas choisi la facilité. Vasco est actuellement avant-dernier du championnat. Payet devra tout de suite se montrer à la hauteur des attentes et de la ferveur extraordinaire des supporters Carioca.